L'estime Frédéric Le Boyer. Et puis il y a Daniel Rapoport. Daniel Rapoport. Au bout d'un certain temps, Bertrand Saint-Cloud s'est réuni. Le Graine s'est réuni à Saint-Cloud pendant un temps. Oui. Et puis il y a Marie-Claire Busnell qui est venu. Marie-Claire Busnell qui est venue. Et puis il y a Laurence Pernoud aussi quand même. Alors Laurence Pernoud ne faisait pas partie du Graine. Elle éditait les cahiers du Nouveau-Né. Elle nous a beaucoup soutenus. Mais je ne tenais pas à ce qu'on se range sous l'audience Laurence Pernoud. Parce que Laurence Pernoud c'est j'attends un enfant. Il n'y a rien que je déteste plus que d'attendre inutilement. Et je s'estimais que nous n'avons pas à attendre un an de la naissance d'un enfant. Nous avons à la préparer activement. Et puis elle ne parlait pas du père ou pas beaucoup au début. Un jour je lui ai reproché. Il est venu ici avec Georges Pernoud avec son mari. Et pendant toute l'une d'après-midi j'ai parlé du père. J'ai interrogé pourquoi n'introduisez-vous pas le père. Ça le concerne directement. Vous traumatisez dangereusement cette femme en la laissant seule avec son enfant. croire que la mère, l'enfant, ça ne fait qu'un à l'origine. Parce que mon idée c'est qu'il fallait partir en bagarre contre le fantasme une heure. La mère, l'enfant, ça n'existe pas. Au départ il y a l'apport génétique d'un homme et l'apport génétique d'une femme. Les spermatoïdes et ovules sont essentielles pour la conception. Et alors là justement à propos de Le Boyer, Le Boyer ne parle absolument pas du père. Et c'est surtout pas le père qui donne le bain. Il se met à la place. Parce qu'on voit les bras sur toutes les photos. On voit les bras velus de Frédéric Le Boyer. Il baigne l'enfant à la place d'eux. Et je lui reprochais. « Pourquoi n'introduis-tu pas ? » Et qu'est-ce qu'il disait ? Il ne saurait pas. Il ne saurait pas. Il n'est pas capable. Il n'est pas capable. Lui c'est beaucoup mieux. Ça fait de belles images. Effectivement quand un enfant est baigné en sécurité, on le voit flotter. Il était recroquevillé comme ça. Puis vous voyez son épaule qui se débloque. Puis vous voyez l'articulation de la hanche. Puis vous voyez les mains. Puis vous voyez le bassin. Quand il reçoit de l'eau, il est heureux, il se détend. On voit les effets d'un bain sécurisant, apaisant. Mais si un père est anxieux et tient d'enfant en tremblant, ça ne va pas. Comment vous expliquez que cette méthode, le Boyer, est-elle exposée dans l'ouvrage « Pau naissance sans violence » soit devenue justement… Le père coupe le cordon et donne le bain. Dans un certain nombre de maternités. Un rituel. Oui, alors, comment vous expliquez cette invention ? Comme si c'était la séparation. On disait que le père devait séparer la mère de l'enfant en coupant le cordon. Il sépare pas la mère de l'enfant. Il sépare l'enfant de cette part de lui-même, de son vieux compagnon des profondeurs qui est son placenta. Oui. C'est un rite magique. Oui, mais comment vous y metz… Je voudrais comprendre comment s'est arrivé, ce rituel qui n'en est pas un, qui n'a aucun fondement ni anthropologique ni historique. Non. Comment s'est arrivé à être la doxa dans un certain nombre de maternités et comment les parents… C'est une façon maladroite d'introduire le père. Oui. Tout ce qu'il y a de plus mal à droite. Oui. Parce que le père, il faut l'introduire bien avant. Et qu'est-ce que vous en avez pensé quand vous avez vu ça arriver dans les pratiques des maternités ? J'ai vu qu'on mettait un certain temps avant de couper le cordon, parce qu'il faut laisser du temps pour que le sang oxygéné qui se trouve encore dans le placenta parvienne à l'enfant. Et si vous mettez l'enfant au-dessus ou en-dessous du niveau du placenta, il est encore oxygéné. Donc il ne faut pas se précipiter, il faut laisser du temps. Oui, ça c'est ce que dit le boyer. Il faut attendre qu'on doit cesser le battre avant de le couper. Oui, oui. Mais qu'on impose au père, enfin on suggère que le père… On le met à cette place-là. De même que quand on l'a introduit dans les maternités, le père devait rester près de la tête de sa femme et n'avait pas le droit de venir voir l'enfant. L'enfant, oui. Et qu'est-ce que vous en avez pensé ? C'est monstrueux. Oui, pourquoi ? Parce que le père, c'est son enfant, il a le droit de l'accueillir. Oui. Il a le droit d'être avec la sage-femme, il a le droit de faire en sorte que l'enfant soit posé sur le ventre de la mère et pas couper le cordon puis emmené par une nurse qui va lui frotter la tête, le verre rouge-brique en enlevant la matière sébassée. Les enfants hurlent pendant les soins. Oui, oui, ça c'est absolument… Ça, ça suffit pour stigmatiser définitivement ce comportement. Oui, mais donc, si vous voulez, après le succès du livre de le boyer, il y a eu quand même une espèce de mise en forme… Un semblant d'humanisation progressive, mais insuffisant. Voilà, mais qu'est-ce que c'est contradictoire avec ce que disait le boyer en fait ? Parce que le boyer n'a jamais parlé de couper le cordon par le père, que le père donne le bain. Bon, comment c'est arrivé ? Je me pose la question. Oui, moi aussi. Ce n'est pas moi qui ai poussé à cette évolution. Est-ce que vous l'avez vu arriver en la critiquant ? Est-ce qu'il y a eu de votre part, non ? Le bain, je ne le critiquais pas. Non, mais le fait qu'on lui fasse jouer un rôle qu'il n'avait jamais joué dans aucune société, de couper le cordon, ce n'est pas son rôle. C'est le rôle de la sage-femme, normalement, traditionnellement. Dans le monde animal, c'est la mère qui mord et qui avale le placenta. Les petits chats et les chiens, j'ai vu dans mon enfance, c'était ça. Oui, oui. Oui, alors, à propos du graine, il y a eu effectivement cette publication, les cahiers du nouveau-né. Mais il y avait aussi des réunions régulières. Tous les mois. Tous les mois. Tous les mois. Avec des parents. Les parents pouvaient venir s'ils voulaient. Oui, alors, ce qui m'intéresse, c'est que... On n'a pas insisté sur la venue des parents. Mais j'ai eu l'impression, quand même, dans un certain nombre de numéros des cahiers du nouveau-né, il y a des transcriptions, de débats. Oui, on a organisé des rencontres. Voilà. Une fois par an sur un thème. Donc, c'est des rencontres annuelles. Des rencontres annuelles qui ont servi souvent de matériel pour les cahiers. Voilà. Et là, il y avait beaucoup de monde. Oui, il y avait un tas de gens qui participaient. Oui, et il y avait beaucoup de parents. Françoise Dolto, il venait, il y avait des parents, il y avait des... Oui, là, ce qui m'intéresse aussi, si vous voulez, dans ces années 70, c'est qu'on voit vraiment des groupes de parents se constituer en lobby. Oui, en action. Oui, en action. Ce qui me paraît assez nouveau. Que les citoyens se prennent en charge dans une démocratie salariale d'étonnant. Enfin, alors, ils s'étaient pris en charge... Mais 68 est passé par là. Oui, alors, c'est là que... La dynamique de groupe commençait à exercer ses effets. J'avais reçu des crédits de la gâche pour organiser les premières dynamiques de groupe pour les étudiants. Parce que jusque-là, on leur parlait de dynamique de groupe, mais ils ne vivaient pas. Or, à Royaumont, on a pu organiser un séminaire en juillet 67, de dynamique de groupe pendant 15 jours. Tellement actifs qu'ils ont foutu un agitateur politique qui a passé à Dallot, dans le bassin de Royaumont. Et après ces 15 jours de dynamique de groupe, à la rentrée, tous ceux qui avaient participé à la dynamique de groupe étaient devenus présidents dans leur assemblée générale dans les villes de province. Et au mois de mai 68, tous mes petits copains étaient sur les barrières. Et je me suis dit, mais ce n'est plus de la dynamique de groupe que nous avons fait. C'est de la dynamite. Je me suis rendu compte que s'occuper d'un groupe et potentialiser intensément l'expression de chacun dans le groupe, c'est quelque chose d'essentiel. Oui, mais c'est un peu dangereux aussi, parce que ça leur donne un pouvoir formidable. Où est-il dangereux ? Où est-ce dangereux d'utiliser le pouvoir de révolte dans un monde où on doit être soumis, unique ? Moi, je suis tout à fait pour que les étudiants en Tunisie se manifestent. Résultat, il fout le camp, l'autre, parce qu'il se sent illégitime. Il n'est pas au support. On est dans une démocratie. Il faut que ce soit l'expression de chacun qui s'engage. Donc, est-ce que vous pensez que mai 68 a été important pour les années 70 ? On a vu des crèches à l'Elysée, on a vu des crèches fleurir un peu partout. L'accueil de l'enfant après la naissance, par les ans avec Daniel Rapport, vous verrez la porte. Oui, oui, ça le reconnaît. Oui, bien sûr. Et donc, pour la naissance en violence, c'est important aussi que ça soit produit après mai 68. Alors, je vous ai posé la question tout à l'heure à propos de Wilhelm Reich. Est-ce que vous l'avez lu ? Bien sûr, j'avais lu. Est-ce que ça a été une inspiration pour cette nouvelle manière de recevoir le... Reich, il y a des théories qui me paraissent délirantes. L'organe, la possibilité d'avoir des appareils pour capter l'énergie solaire dans des boîtes, c'était délirant. Il a d'ailleurs été condamné. Mais la végétréapie reichienne et la façon de toucher à la cuirasse musculaire caractérielle pour aborder l'émotion sous-jacente, ça, je voulais comprendre comment ils faisaient, ce qui se passait. Donc, il y avait des groupes de végétréapie reichienne. Donc, nous avons organisé au Bleuet, non au Lila, à la maternité des Lila, un groupe de végétréapie reichienne avec Boutin, Stroke, enfin, toute une équipe d'obstétriciens et de sages-femmes. C'est au Lila que la méthode de Bleuoyer a été expérimentée le plus à fond. Oui, me semble-t-il. Oui, oui. Alors là, il faudra qu'on aille les voir aussi pour savoir comment elle a joué, justement. Donc, vous reconnaissez la filiation de Rafa ? Oh, je ne me sens pas un disciple de Rafa. Vous avez été inspiré quand même en partie par lui, dans cette nouvelle découverte des possibilités d'accueillir l'enfant. Par rapport à une attitude analytique stricte, l'analyste reste dans son fauteuil et écoute un patient qui est comme un gisant sur son divan, qui ne s'exprime pas avec sa motricité, on ne tient pas compte de son souffle, on ne tient pas compte... Tandis que Reich, il mettait en contact, il touchait, il massait, il manipulait ce que le vieux Freud avait fait au tout début et ce qu'il ne faisait plus. À partir du moment où une patiente lui avait dit, ne me touchez pas, taisez-vous, ne bougez pas, il avait obtempéré, il s'était figé dans son fauteuil. Donc, cette liberté, des gens comme Reich l'ont introduit, mais des gens comme Ferenczi. J'étais avec tout un groupe d'amis traducteurs de Ferenczi. Donc, Ferenczi, pourquoi on a voulu traduire Ferenczi ? Parce que c'était le refoulé des théories freudiennes. Ils disaient à haute voix ce qu'il ne fallait pas dire. Les gens qui sont fous, c'est-à-dire, ils parlent de ce qui va venir. Ils annoncent, les fous sont des prophètes. Franz Wellman m'a dit, il a écrit, je l'ai reçu chez moi. Et il m'a dit, dans le pays, les gens disaient, quel est ce drôle de coco que vous recevez chez vous ? Parce qu'il fait des génuflexions, il fait des grands gestes devant la place de l'église. C'est-à-dire, il faisait son entraînement, son, je ne sais plus comment c'est. Sa méditation. Puis son tai chi, des grands gestes en public, comme ça, comme s'il était encore en Chine ou en Inde. Oui, mais la raison pour laquelle ils se rencontrent. Ah ça, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Il faudrait le demander à Frédéric le mouillé. Oui, pardon. Oui, alors on revient aux réunions du crède. Donc des réunions mensuelles et des colloques. Des colloques. Tous les ans. Mais animés. Ils apparaissent les volumes qui vont paraître régulièrement. Et donc, avec... Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement les groupes de parents. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils se constituent formellement ? Ou bien que ce sont des gens qui viennent comme ça ? C'est des gens qui se réunissent et qui sont passionnés ensemble. Qui se disent, il faut qu'on fasse quelque chose à tel ou tel endroit. Qu'on exige des choses dans les maternités. Donc il faut faire des pressions. Que l'accueil soit différent, oui. Mais les pressions dans les maternités, c'est bien difficile d'obtenir quelque chose. Puisque les ministres de la santé ne peuvent pas l'obtenir. J'ai été dans les ministères. J'ai vu Simone Weil, à qui j'ai demandé d'intervenir pour faire quelque chose pour les nouveau-nés. Elle m'a dit, je ne ferai rien. Je ne ferai rien. Je ne ferai rien. Elle m'oeuvrait du regard. Elle a des beaux yeux. Elle était comme ça. Mais rien. Alors j'ai dit, vous ne voulez rien faire ou vous ne pouvez rien faire ? Je ne peux rien faire. Les ministres passent, les patrons restent. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas transformer l'état d'esprit des maternités, tout le ministre qu'est-là. Il y en a quand même qui ont été changés, les maternités. Petit à petit. Mais changés, comment ? On supprime les petites maternités conviviales pour des maternités... C'est plus récent. Oh ! Il y a longtemps que ça a lieu. Ça a lieu depuis longtemps. Depuis longtemps, on me dit, mais ce n'est pas rentable, il n'y a pas de plateau technique. Il faut forcément qu'il y ait la possibilité d'une césarienne d'urgence. C'est Mankowski. C'est Mankowski. Mankowski dit Mme Dienesch. Mme Dienesch, à qui j'avais demandé la possibilité de prolonger le temps d'accident. Non, pas de prolonger, mais de nous donner la possibilité d'agir au niveau des femmes enceintes dans les CMPP. Parce qu'on agit dans les maternités et puis l'accouchement a eu lieu. Elle a commencé une psychothérapie. Et puis c'est une autre tranche. Elle doit aller dans un CMPP pour poursuivre. Il n'y a pas de continuité. J'ai dit, quand une femme a une grossesse difficile, si elle vomit, des vomissements incohercibles, il est nécessaire qu'elle voit, qu'elle soit suivie. Donc qu'elle vienne dans un lieu où elle sera suivie après. Donc Mme Dienesch m'avait donné l'autorisation de recevoir, mais à titre exceptionnel. Je lui ai demandé, mais pourquoi pas systématique ? L'ordinateur n'est pas prévu pour ça. Donc l'ordinateur faisait la loi. On voulait bien faire des exceptions pour moi, mais l'ordinateur importait plus. C'est-à-dire la règle. Ce que dit Bernard est très important. Il y a pratiquement une coïncidence entre la politique de Mme Dienesch induite par Alexandre Minkowski, la fermeture des petites maternités et l'apparition d'Ukraine, et de Frédéric Lebrouillet et de ce mouvement. Oui, tout ça, c'est dans les années 70. Il faut vous imaginer un conflit. C'est un conflit. Perretel-Potolet, bien sûr, parce qu'on n'est pas des tout-puissants. Mais malgré nos impossibilités, nos impuissances, on continue, on continue. Là où l'un rencontre un obstacle, un autre va avancer. Et c'est comme ça qu'une civilisation se transforme. Oui. Parce que c'était quand même étonnant, dans une civilisation du XXe siècle qui connaît la science, les chemins de fer, les wagons pour déporter, les camps de concentration, la bombe atomique. Oui. C'est vraiment la science qui culmine. Qu'au cœur de cette civilisation naisse la prise de conscience de la vie effective, prénatale, et pas post-natale, comme le disaient les analyses jusque-là. Que les analyses se mettent à changer et à se dire, tiens, il se passe quelque chose. Tiens, il y a une vie affective. Que ma femme, par exemple, me dise qu'elle sait quand je vais rentrer parce que son enfant le lui dit. Le bébé bouge parce qu'il a entendu ma voiture. Ma femme ne l'a pas encore entendue. Et quelques temps après, j'ouvre la porte et j'arrive. C'est la fête pour moi, pour mon épouse et pour l'enfant. Parce que tout de suite, j'entre en contact avec lui. Je n'ai pas entendu parler de Frédéric Lubouille ou je n'ai pas entendu parler de Frantz Veneman. Mais spontanément, tous parents vivent une relation. Donc pour moi, je prépare l'heure au psychiatrie. Il faut que je bosse. Après le repas, le soir, ma femme, elle a envie de dormir. Donc elle n'est pas forcée de veiller jusqu'à une heure du matin. Donc elle veut dormir. Mais le bébé, lui, il n'a pas envie de dormir. Alors ma femme m'appelle en me demandant si je peux venir poser les mains et dire bonsoir à l'enfant. C'est le temps que je n'ai pas dit bonsoir. Je lui disais bonsoir petit pirate, tu veux devenir un chanson de rugby, tu veux t'entraîner, mais ta maman, elle a besoin de dormir maintenant. Tu peux dormir. Alors je chantais une berceuse et puis je sentais qu'il s'apaisait. Puis je lui disais je vais te donner un petit bisou sur le ventre de ta maman. Allez, bonne nuit. Puis j'allais travailler. Mais ma femme était ravie. Parce que l'enfant, donc de vivre dans un couple, ça, ça me montrait évidemment l'importance des relations qu'on a. Alors après la naissance, il suffit de se pencher sur un enfant qu'on a accueilli pré-natal pour qu'immédiatement il se souvienne de la voix et il sourit. Donc le sourire de l'enfant, on l'obtient facilement. Oui, donc ce que vous nous racontez là, cette expérience avec votre enfant. Oui, mais c'est mes enfants qui m'ont tout appris. C'est avant Naître, en fait. C'est avant l'ouvrage que vous avez écrit. Oui, oui, oui. C'est ça, avant d'avoir rencontré Franz Wellmann. Oui, oui, oui. Bon, ça c'est une autre expérience. Ils sont nés en 55, 57. Voilà. Et ce que je voulais savoir, c'est quand vous avez écrit Naître et Sourire, donc en 77. Alors j'ai écrit ça pour défendre Frédéric Lebrouillet. Oui. Est-ce que vous nous racontez un peu le contexte dans lequel vous avez décidé d'écrire cet ouvrage ? Je trouvais qu'il fallait intervenir. Oui. Pour voler au secours de Frédéric Lebrouillet, mais au nom des analystes. Donc j'ai fait un livre analytique, mais j'ai introduit Le sourire de l'enfant, alors que dans le premier livre, je n'en avais pas parlé. Oui. C'est une erreur de ma part, parce que c'est important. Puis j'ai écrit ce qu'on voit quand on est en face d'un enfant qui s'approche à 20 cm. Il suffit de lui dire qu'on le trouve beau pour que les sourcils de celui qui parle montent. Tandis que si je dis que c'est un laideron, que c'est affreux, attention, tout de suite il a peur. Un petit singe a peur s'il voit mes sourcils qui descendent. Et tous les bébés regardaient mon nez. Qu'est-ce qu'il a mon nez ? Rien. Simplement je respire. Et puis quand je parlais, ma bouche, j'ai vu l'enfant ouvrir et fermer la bouche, je tire la langue. Il me tire la langue. Alors qu'il est encore réuni à sa mère par son placenta. Donc c'est dingue de voir l'humanisation d'un enfant. Donc j'en témoigne dans ce livre. Et puis comme parler de la vie affective prénatale, il n'y avait que les mythes qui en parlaient. Alors je reprends mon Lévi-Strauss et une étude de Tupinambou, je ne sais plus le nom des tribus. Il y a un tas de tribus dans lesquelles on raconte qu'un enfant dirige sa mère et lui demande de manger des petits légumes. Et puis quand elle refuse, alors à ce moment-là il aboude. Il y a toute une série de mythes qui témoignent de l'importance de la vie prénatale de l'enfant. Alors je développe ça, puis surtout je développe des considérations sur le placenta. Je fais du placenta une sorte de cheval de guerre. Parce que toutes mes amies, ou au bon nombre d'amis et d'amis analystes, disaient que le placenta c'était leur chair. Je disais non, c'est un livre de chair, ça pèse 500 grammes effectivement, mais ça fait partie de la chair de l'enfant. Non, j'ai bien senti que c'était ma chair que je perdais à ce moment-là. C'est folle, ça fait partie. Alors on a écrit les cahiers du nouveau-né, délivrance sur le placenta, etc. On a fait venir des spécialistes de ces problèmes de cellules de l'enfant ou de la mère, qui ont toutes s'arbitrer. Ça fait partie de l'enfant. Mais pourquoi je tiens à ce qu'on le placenta fasse partie du corps de l'enfant, s'il ne fait pas partie d'une sorte d'unité. Si on me coupe le pied, mon pied, ma jambe, mais qu'on la mette dans un plat, elle ne bouge plus. Mais l'enfant, lui, séparé de la mère, il bouge, il vit. Et puis si on me coupe mon pied sans anesthésie, je vais hurler. C'était très nouveau, ça, ce que vous avez fait sur le placenta, ce cahier du nouveau-né. Oui, oui. Et ça n'a pas eu tellement d'écho. Si, il y a eu beaucoup d'écho chez Stock. Laurence Pernoud ne voulait pas qu'on fasse un cahier sur le placenta. Alors, j'ai pris mon bateau de pèlerin, j'ai été voir Laurence Pernoud. On a dîné ensemble, un repas très agréable. Je l'ai endoctriné pendant toute la soirée. Elle m'a dit, je comprends, c'est très important, mais ça ne se vendra peut-être pas très bien. Je lui ai dit, mais si les autres se vendent bien, peu importe. Mais ça n'a pas changé considérablement les pratiques dans les maternités. Non, on a continué à vendre les placentas au laboratoire. Oui, sans que les mères les voient souvent. Sans qu'elles les voient. Oui. Mais c'est pourtant essentiel. Autant un certain nombre de cahiers du nouveau-né ont changé, un certain nombre de pratiques sur l'allaitement, par exemple, sur l'accueil de l'enfant, sur la sensorialité du nouveau-né, autant celui sur le placenta, il me semble, n'a pas vraiment changé les pratiques dans les maternités. On ne donne pas la possibilité aux femmes de voir leur placenta, de l'emporter, de planter un rosier dessus. Non, mais c'est vrai que ces pratiques anciennes que vous avez connues dans votre enfance, de planter un arbre fruitier pour un garçon, un rosier pour une fille, bon, c'était des pratiques symboliquement très riches. Qui existaient. Qui existent et qui ont totalement disparu avec la civilisation urbaine, peut-être. Bien sûr, et l'accumulation... Et avec l'accouchement en maternité. Donc, dans les maternités, on volait à l'enfant. On aurait dû ouvrir un compte chèque postal et verser à l'enfant la somme que les laboratoires donnaient aux sages-femmes. Parce que ça payait, les laboratoires payaient le champagne. On les payait à Sainte-Anne. On les payait, on les volait à l'enfant. Ça appartient à l'enfant. Oui, on peut même insister sur le fait qu'on ne demandait pas l'autorisation aux parents et aux parents. C'est ça qui est important. C'est pour ça que le terme de vol peut être utilisé. Parce qu'on n'en parlait pas. Non, ça passait inaperçu. Je reviens à Naître et sourire. Est-ce que c'est un livre qui a eu du succès ? Vous me parlez de succès ? Non, non, mais... Moi, je ne sais pas. C'est un livre qui a dû être édité une fois. Et puis, comme j'ai écrit autre chose, je ne m'en suis pas soucié. D'accord. Il a probablement... Ce que je laisse derrière moi, ce n'est pas mon souci. Oui. Mais c'est vraiment un livre que vous avez écrit pour défendre le boyer contre... Ça a eu des effets. Contre les obstétriciens en gros. Mais ce qui est... Oui, oui. Sauf quelques-uns comme Herbinet, Ben oui. Et il y a eu de plus en plus d'obstétriciens. Qui étaient favorables à... Il y aurait, par exemple, à Rouen. Oui. Mais après, je sais, après Naître et sourire, il m'écrit en me disant qu'il trouvait inadmissible certaines de mes théories. Alors, j'ai dit que j'aimerais le rencontrer. Il m'invite à Rouen. Donc, j'y vais. Et puis, je pars en guerre contre Minkowski. Le tuyau dans le nez qu'on a imposé à tous les enfants de France et de Navarre pour vérifier qu'ils n'ont pas une atrésie ésophagienne. C'est-à-dire une communication des voies respiratoires et digestive. Parce que si on nourrit l'enfant au sein, le lait irait dans les poumons. Et après ça, on est bien embêté. Mais il y a bien d'autres moyens de repérer une atrésie ésophagienne. Il me dit, vous n'avez pas eu un tuyau dans le nez. On ne veut pas savoir ce que c'est. J'ai dit, si, justement. Alors, on commence à se bagarrer. Et puis, petit à petit, il prend conscience de la nécessité de changer. On n'est pas forcé d'imposer à tous les enfants. Ce n'est pas parce que Minkowski a dit qu'il y a un critère des tests d'Abgar qu'il faut obligamment remplir, qu'on est forcé de s'exécuter. Par exemple, on tapait comme ça sur la table où se trouvait l'enfant. Automatiquement, il les met les bras en croix. Plus, 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 trois croix au test d'Abgar. C'était bon signe.